L'année 2024 s'annonce déjà très conquérante à Macquarie-Trècheville, qui vient d'implanter en ce début d'année trois nouvelles assemblées, précisément ce dimanche 14 janvier 2024. Ce sont les familles Kéké, Guédé et Hélo qui vont recevoir dans leur maison les nouvelles et premières assemblées de l'année 2024 de cette zone spirituelle. Je suis très content pour l'implantation de cette assemblée dans notre maison, dans la zone de Macquarie-Trècheville. Vraiment, nous sommes heureux d'accueillir le Seigneur dans notre maison, de donner notre maison à Dieu pour qu'on y adore. C'est donc le domicile des Kéké qui va accueillir en premier lieu le pasteur Mian, chargé de la conquête à Macquarie-Trècheville et sa délégation pour l'implantation de la première assemblée de cette série. Et tout comme Aquila s'est précis, dont leur témoignage relatif à l'église dans leur maison fut mentionné dans la Bible, le pasteur Mian a montré l'importance de faire don de sa maison pour la cause du Seigneur, tout en indiquant les bénédictions qui y sont rattachées. C'est officiel, il est 16h30 lorsque l'assemblée chez les Kékés est implantée. Aujourd'hui, ce dimanche, 14 janvier, 14 janvier, à 5h30, c'est plantant l'assemblée chez les Kékés, c'est plantant l'importance de Jésus. Je viens d'être fraîchement promu, premier dirigeant dans cette nouvelle assemblée qu'on vient d'implanter chez les Kékés. Et vraiment, je n'ai pas exprimé ma joie ce soir parce que vraiment, ça a été une surprise. Ça a été une surprise, moi je ne m'y attendais pas et c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a établi là, alléluia. Et je crois que le Seigneur a de grands projets avec moi, avec aussi mes co-dirigeants. Et je crois que le Seigneur va faire de grandes choses avec nous. Après les Kékés, c'est la famille Guédé qui prendra ensuite le relais. Et enfin, l'assemblée chez les Elo qui sera la dernière de cette liste. Je veux commencer. À ce que nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, assemblée, assemblée, chez Elo. Au-delà du karaté de croissance en termes d'assemblée, ces implantations sont aussi des rendez-vous de communion entre le premier responsable et les saints de cette zone. Occasion donc pour l'homme de Dieu de fortifier et encourager les saints à demeurer dans la sanctification. Bénis les familles comme ce fut le cas chez les trois familles où l'a eu implanté les assemblées. Après les implantations, c'est au centre de la CMCI Makori que les frères se sont donnés rendez-vous pour achever le ministère avec l'ordination des dirigeants. Du premier au quatrième dirigeant de chaque assemblée, ils ont tous reçu l'imposition des mains, marquant ainsi leur ordination et les bénédictions pour conduire la conquête de ces assemblées dans leur secteur respectif. Avec pour but d'implanter 50 assemblées en cette année 2024, les dirigeants de Makori-Trècheville montrent ainsi avec l'implantation déjà de trois assemblées dans ce premier mois de l'année, les signaux d'une détermination à œuvrer pour atteindre le but. Sous-titrage Société Radio-Canada